Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, vraiment, vraiment ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien et je voulais également vous remercier pour ceux et celles qui continuent à s'abonner à ma chaîne même si je sais que je ne suis pas là de façon régulière. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans des précédentes vidéos, je ne viens vers vous que quand j'ai des choses à vous partager. Je n'aimerais pas être là chaque semaine en essayant de vous trouver un sujet qui ne vous intéresse pas. Je viens quand je pense avoir un sujet qui vous intéressera et qui sera à même de vous apporter quelque chose en plus. Donc, aujourd'hui, je suis là parce que, évidemment, j'ai quelque chose à vous partager. L'année dernière, je vous avais posté une vidéo dans laquelle je vous annonçais que mon acné était revenu. Évidemment, mon acné est parti. Donc, je voulais vous partager le traitement que je continue à suivre, que vous connaissez tous et toutes. Vous en avez déjà entendu parler depuis belle lurette. On vous en a rabattu les oreilles. Je suis sous cure acné depuis l'année dernière. Voilà, donc, il n'y a pas de suspense. Je vous le dis tout de go. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je suis sous cure acné. Pour ceux et celles d'entre vous qui avez regardé ma vidéo dans laquelle je vous parlais de l'acné qui était revenu, je vous mets la petite fiche là en haut pour que vous puissiez la visionner si vous n'avez pas été au courant. Donc, l'année dernière, juste avant le premier confinement, donc au mois de mars 2020, l'acné avait évidemment, c'était aggravé. Je vous mettrai des photos, des photos que je vous avais déjà partagées l'année dernière. Je n'ai pas voulu en refaire d'autres quand l'acné était à son paroxysme parce que c'était très dur psychologiquement. Et donc, l'acné, tel était mon visage au début du traitement. Je suis retournée voir le dermatologue en mars 2020. Souvenez-vous, le premier traitement pour l'acné, qui est donc le traitement de première intention, a été pour moi le zinc. Le zinc a très bien fonctionné lorsque j'ai arrêté les hormones. Donc, évidemment, j'avais encore les molécules dans le sang qui me permettaient en fait de garder une peau nette pendant quelques mois. On va dire qu'à l'arrêt des hormones et ce, pendant 3 à 4 mois, je n'ai pas eu d'acné. Et je vous disais également dans cette vidéo que l'acné était arrivé de façon exponentielle et de façon soudaine et brutale un dimanche matin. Un dimanche matin, je vous avais raconté que je m'étais réveillée, j'avais touché mon front et j'avais été surprise de constater que j'avais des boutons qui étaient sortis en une seule fois. Et ça, je vous assure que ça a été vraiment... En fait, j'ai eu un choc, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, au fil du temps, au fil des semaines, l'acné est arrivé évidemment au niveau de la mâchoire, au niveau du dos, des épaules. Enfin, je vous passe les détails. Donc, ça a été ça. Et donc, quand je suis retournée voir le dermatologue, je lui ai dit franchement que je ne pouvais pas continuer comme ça, sachant que je connais ma peau. J'ai une peau à tendance acnéique depuis que j'ai l'âge de 11 à 12 ans, donc prépubère. Et je lui ai dit que ça allait continuer crescendo et que vraiment, je ne pourrais pas supporter. Pourquoi ? Parce que, outre le fait qu'esthétiquement parlant, c'était difficile à supporter. Vous savez, l'image de soi en prend un coup, que vous le vouliez ou non, ça me faisait très, très mal. Parce qu'ils étaient purulents et kystiques et ça me faisait vraiment très, très mal. Et le regard des autres, voilà, le regard des autres m'était pénible. Je ne vais pas dire insupportable, mais m'était pénible, vraiment. Donc, elle a préconisé le curacné. Avant qu'elle ne me prescrive ça, parce que de toute façon, il est clair que si j'allais voir le dermatologue, je ne ressortirais pas de là sans ma prescription pour curacné. Et j'ai regardé sur YouTube quelques temps avant ça et j'ai constaté qu'on parlait beaucoup de curacné, mais qu'on n'abordait pas le sujet du curacné pour les personnes de mon âge, donc en pré-ménopause. Donc, j'ai eu des questions pour mon dermatologue, savoir s'il n'y avait pas une incidence néfaste pour ceux et celles qui sont comme moi, qui sont hyper tendus, parce que je vous le rappelle, je suis hyper tendue sous traitement à vie, et je ne voulais pas qu'il y ait une incidence. Donc, elle m'a dit que non, mais évidemment, il y avait une prise de sang à faire avant la prise du traitement. Donc, avec le traitement, avec la prescription curacné, évidemment, j'avais une prescription pour les prises de sang. Alors, le petit avantage, c'est que quand on est en pré-ménopause avérée, vous n'avez pas la prise de sang à faire tous les mois pour savoir s'il n'y a pas une grossesse débutante. Donc, ça vous exempte d'aller faire la prise de sang tous les mois. A contrario, je dois faire une prise de sang, donc jusqu'à maintenant, pour voir si je n'ai pas de problème au niveau hépatique ou autre, tous les trimestres. Donc, ça m'allait très bien. Une fois ces prescriptions en main, j'ai commencé le traitement, quand j'ai vu que les résultats des analyses étaient corrects. Je commence le traitement. Et donc, la posologie était de 30 mg par jour à prendre, donc, le soir. Donc, j'ai commencé à suivre le traitement tel qu'il m'avait été préconisé, donc 30 mg par jour. Il faut savoir que le curacné vous est prescrit avec une dose globale. Donc, moi, je suis à 30 mg et je crois que je devais atteindre 2000 ou 3000. Je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais voilà. Donc, il me fallait cette dose dans le corps, dans l'organisme pour pouvoir arrêter le traitement. Alors, si vous faites le calcul, vous allez vous dire, mais comment se fait-il que j'ai commencé un traitement qui devait être au départ d'une durée de 9 mois et que j'en sois encore, enfin, que je sois encore en traitement en 2021. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, 30 mg par jour. J'ai commencé à 30 mg par jour. Et au bout d'un à deux mois, j'ai commencé à avoir des symptômes. Alors, ces symptômes, je ne savais pas au départ si je devais les mettre sous le compte de la pré-ménopause, donc les douleurs articulaires, la fatigue accrue, ou est-ce que c'était des effets néfastes du curacné. Toujours est-il que j'ai envoyé un mail au médecin, au dermatologue, qui m'a répondu pour éviter d'avoir tout problème parce que, sachez que les effets étaient quand même assez prononcés chez moi. J'étais littéralement épuisée, mais vraiment épuisée. Et j'avais donc des problèmes articulaires, donc surtout au niveau des chevilles et des orteils. C'était terrible pour moi de marcher. Et donc, on a changé le traitement, 30 mg, mais tous les deux ou tous les trois soirs. Et avec cette psychologie, si vous voulez, décalée, plus de symptômes. Donc, je continue aujourd'hui à prendre le curacné tous les deux ou trois soirs, ce qui explique la raison pour laquelle je suis toujours en traitement. Et j'ai revu le dermatologue il y a de cela deux semaines. Et donc, là, il me reste quatre mois de traitement. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu comme effet néfaste. On a souvent rapporté qu'on avait les lèvres très sèches. Alors, pour ma défense, j'ai envie de vous dire que j'ai toujours pris pour habitude d'hydrater mes lèvres. J'ai toujours un baume à lèvres dans mon sac. Et donc, je m'hydrate très, très régulièrement les lèvres pour la simple et bonne raison que je dors avec la climatisation, que je vais au travail avec une climatisation qui est très forte. Donc, je m'hydrate toujours les lèvres. Ce qui fait que je n'ai pas ce ressenti de lèvres sèches. Donc, pas de lèvres gercées. Aucun souci. Sur le plan ophtalmique, également, pas de souci particulier. Vous le savez, je ne vois pas très bien. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, je n'ai pas d'autre problème. Et les dernières analyses que j'ai pu faire, donc déjà 3 ou 4 fois, ont révélé que sur le plan hépatique, je n'ai aucun problème. Voilà, tout est OK. Donc, tout ça pour vous dire que je n'ai que des effets positifs avec le curacné. Quand j'ai commencé à prendre le traitement, les effets se sont fait sentir très, très, très rapidement. En une semaine, le sébum avait disparu. Vraiment. Parce qu'avant ça, c'était... Mon Dieu, sur le plan esthétique, c'était vraiment pas chouette. Mais vraiment, je brillais. C'était... Mon Dieu, c'était terrible. Vraiment. Et au bout d'une semaine, le sébum terminé. Et les boutons que j'avais se sont asséchés très, très vite. Pour vous donner une petite anecdote. Quand je, avec mon oncle, quand je passais de façon intempestive sur un bouton, vous aviez le petit kyste qui sortait. Vous voyez ? Sans avoir à faire d'effort ou quoi que ce soit. Donc, tout est parti très, très rapidement. Donc, pour ça, je suis vraiment reconnaissante pour ce traitement. Même si ce traitement, je le précise, n'est pas anodin. C'est pas comme si vous preniez un des feralgans. Ça n'a rien à voir. Donc, il faut vraiment un très, très bon suivi. Autre chose de très, très important. Quand vous prenez curacné, vous avez tendance à être, à avoir une peau avec une sensibilité accrue aux UV. Et tout ce qui est frottement, etc. Donc, le médecin vous dira, et moi, je vous le dis également, je l'ai testé. C'est pour ça que je vous le dis. Évitez les gommages durs, vous savez, avec les grains. Évitez les gommages. Et de grâce, mettez une crème solaire. C'est très, très important. Là, je me rends compte que je ne vais plus au soleil. Je me protège beaucoup plus. Parce que vous avez une sensation de picotement. C'est très gênant. Moi, je sais que ça me gêne beaucoup. Donc, je me protège vraiment beaucoup du soleil. Le chapeau. Enfin, outre le chapeau pour l'acné, pour les mélasmas également. Donc, il faut vraiment vous protéger du soleil. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est très important. Ceux et celles qui se diraient, oui, je suis peut-être, entre guillemets, trop âgée pour prendre ce genre de traitement. Je vous dirais, non. Si vous êtes bien suivi, faites-le. Débarrassez-vous de ces boutons. C'est tellement difficile de se dire, enfin, personnellement, j'ai de l'acné depuis l'âge de 11 ans, 12 ans. Et se voir vieillir avec encore ces boutons qui viennent vous enquiquiner. Non, les enfants. Il faut déjà qu'on traite les rides. Il faut déjà qu'on traite les tâches hormonales. Il faut qu'on traite les petits désagréments physiologiques. Non, pas l'acné. Non, vraiment pas l'acné. Donc, ce traitement, je ne vais pas dire que je vous le recommande. Je ne suis pas médecin. Je ne me donnerai pas le droit de vous dire, allez-y, foncez. Consultez. Et si on peut vous le prescrire, faites-le. Vous en serez débarrassés. Vraiment. Je ne serai pas plus longue. Je vous souhaite un bon dimanche. Puis je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous garde. Bye bye.